Voici le jeu Roar Challenge, qui est un jeu de rapidité, dont l'objectif est de remporter le plus de duels de cris d'animaux pour se débarrasser de ses cartes. A partir de 4 ans, de 3 à 10 joueurs. Voici quelques exemples de cartes. Nous avons différents animaux dont il va falloir reproduire le cri, ainsi que quelques cartes spécifiques qu'on peut reconnaître grâce aux bords rayés. Allez, on fait une partie, je vais mélanger tout ça et les distribuer à tous les joueurs. Une fois que les cartes sont distribuées, on prend chacun son tas, on le met devant nous face cachée, et à tour de rôle, on va retourner chacune une carte devant nous. Par exemple, je vais commencer une vache. Les autres joueurs vont faire la même chose à tour de rôle, et si une carte est identique, il y aura duels de cris d'animaux. Ah, une carte spécifique. On voit le petit bord rayé, donc c'est une carte jungle. Ce qui veut dire que là, pour ce coup-là, chacun va jouer en même temps une carte. Si jamais il y a un duel, c'est celui qui va le remporter, qui pourra donner son tas à qui il veut. Allons-y ! Un, deux, trois ! Ah, j'ai gagné, donc je peux redonner mon tas de cartes à n'importe qui. Je te le donne à toi. Voilà, je me débarrasse de toutes ces cartes, et le jeu reprend normalement, donc à ton tour. Ah, je suis vraiment pas douée. Tiens, merci. Ah, une carte caméléon. Celle-ci me permet d'être cachée. Pendant tout le reste du tour, je ne peux pas être en duel avec un autre animal. Ah, c'est bon ! Je me débarrasse de mon gros tas. Bon, ben voilà, c'est toi qui as gagné, et moi j'ai déjà perdu. Bon retournement de situation. Nous venons de voir le niveau de jeu le plus facile. Il existe également un niveau moyen avec des jetons cri d'animaux. En début de partie, on distribue à chaque joueur un jeton de cri. Et dans le cas où il y a un duel, comme ici, les joueurs en duel vont devoir reproduire le cri du jeton, et non le cri de la carte. Dans ce cas-là, par exemple, si je veux remporter mon duel, je vais faire mouuuuuh. Et comme ça, je peux donner ma carte à mon adversaire. Voici maintenant le niveau difficile. C'est le même principe. En début de partie, on distribue un jeton à chacun des joueurs. Au début, on va faire un tour avec les jetons face visible, sauf que très rapidement, on va les cacher. Donc il faut bien se souvenir quel est le cri de l'animal de l'adversaire. Là, en l'occurrence, je suis en duel avec mon adversaire. Il faut que je me souvienne que c'était la vache. Mouuuuuh ! C'est bon, j'ai gagné. Je peux lui donner ma carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501